... Alors, je vais corriger les deux fonctions que vous aviez à étudier, celle-ci et puis la fonction temps en temps. On va commencer par celle-ci. Donc il y a une petite nouveauté ici. Jusqu'à présent, le domaine de définition des fonctions qu'on a étudiées c'est toujours l'ensemble des nombres réels ici. Ce n'est plus le cas. On divise par une expression. Il faut s'assurer que cette expression est bien différente de zéro. Donc ici, 1 moins cosinus x. On regarde quand est-ce que c'est égal à zéro pour mieux savoir quand est-ce que c'est différent de zéro. Donc en cosinus x égale, ce que je raconte, 1. Et puis si on trace le fameux cercle trigonométrique, ici on s'aperçoit que cosinus x est égal à 1 pour x égale 0. Mais pas seulement. Donc un angle de zéro. Si on fait un tour de cercle dans ce sens-là, ou un tour de cercle dans ce sens-là, on revient au même point. Donc, pour tous les avoirs, on ajoute à chaque fois un multiple. On ajoute, on soustrait un multiple de deux types. Et k, c'est un nombre qui appartient à l'ensemble de z, qui est l'ensemble des antirelatifs. Donc, tous les nombres entiers, positifs et négats. Donc, le domaine de définition, c'est quand même la question quand même, c'est R sauf 2pi 3k, et puis ça, c'est toujours le moment de z. Donc, on enlève de R tous les métifs de 2pi. Oui ? Si vous voulez, on comprend rien. Zéro plus quelque chose. Zéro plus ça. Ou juste ça. C'est pareil. Vous avez tous la même question ? Non ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est la période. Donc, la période, c'est 2pi. F2x plus 2pi. Cosinus x plus 2pi. La justification. Cosinus x plus 2pi. Égal cosinus x. Car... Cosinus... Qui est bien égale à f2x. Et donc, la période, c'est bien 2pi. Une période. La parité. Elle est toujours f2-x pour voir s'il y a un lien entre f2x et f2-x. f2-x, c'est cosinus moins x. Sur 1 moins cosinus moins x. Mais on sait que cosinus moins x égale cosinus x. Car... Cosinus est paire. La fonction cosinus est paire. Donc, f2-x est égale à cosinus x. Sur 1 moins cosinus x. Qui est exactement la même chose que f2x. Et donc, la fonction que l'on a ici, elle est paire. Donc, je vous rappelle encore une fois, ça et ça, c'est des choses que je m'attends à voir dans la tête. Si vous ne mettez pas de justification, je ne sais pas comment vous êtes passé de là à là. Je ne vous explique pas pourquoi vous êtes passé de là à là et de là à là. Alors, à l'oral du bac, je peux vous demander, à l'écrit, une fois que je suis chez moi, je pourrais vous appeler. Après, je ne sais pas, vous êtes dans vos feuilles, puis vous regardez. Donc, il faut l'écrire. Non. Je ne vais pas vous appeler. Le domaine d'étude. Donc, puisque la fonction a une période de 2π, il nous suffit de regarder comment se comporte la fonction sur l'intervalle moins ππ. Et puis, puisqu'en plus, elle est paire, il suffit de s'intéresser à la moitié de l'intervalle. Puisqu'on va retrouver ensuite l'autre moitié par symétrie. Donc là aussi, c'est important de me mettre, quand vous faites l'inter, ou quand vous ferez l'inter, c'est important de me mettre quelle information vous utilisez et puis que vous en déduisez. Ça suffit si vous l'écrivez comme ça, vous n'avez pas besoin de mettre des longues phrases. Il faut au moins dire, la période me permet de réduire l'ensemble d'études à ça et la parité me permet de réduire l'ensemble d'études encore plus. C'est juste. Oui, je vais aller un peu vite. Alors le zéro est exclu. Effectivement, puisqu'on a vu ici que la fonction n'est pas définie en zéro. Entre autres. Donc le zéro est exclu. Ce qui veut dire ici qu'on va chercher une asymptote verticale. Je le ferai plus tard. alors une fraction ne peut être égale à zéro que si son numérateur est égal à zéro. Donc il nous suffit de regarder ici. Quand est-ce que le cosinus de cette fonction est égale à zéro. Et puis, si on trace un joli cercle qui est églométrique ici, cosinus égale zéro se trouve ici. On est sur l'intervalle zéro pi. Et donc, si on prend ici un angle de pi sur deux, on voit ici que son cosinus est égal à zéro. Donc le zéro de f, c'est pi sur deux. Ça, c'est aussi des justifications auxquelles je m'attends dans l'inter. Donc dans l'inter, je vous ai déjà préparé. C'est déjà ce qu'il y a dedans. Il y a déjà des cercles. Là, vous pouvez mettre les différents éléments en-dessus. Je vous ai mis des petits cercles. C'est sympa, non ? Ensuite, la dérivée. Donc ça va être la dérivée de cosinus fois le dénominateur moins le numérateur fois la dérivée du dénominateur. La dérivée de 1, c'est zéro. La dérivée de cosinus x, c'est moins sin x. Moins moins, ça fait plus. Donc ça doit faire quelque chose comme ça. Le tout divisé par 1 moins cosinus x au carré. Et puis, si on regarde un peu, là, on a un moins sin x. Là, on a un plus sin x cosin x. Et là, on a un moins cosinus x. Sin x qui vont s'annuler. Ça, et ça, c'est la même chose. Le tout tri s'annule. Ce qui veut dire que la dérivée va être égale à moins sin x sur 1 moins cosinus x au carré. Petite remarque ici, quand vous avez des éléments qui sont déjà factorisés, évitez de les développer. Donc là, n'écrivez pas 1 moins 2 cosinus x plus cos carré x. Non, non, non. Laissez sous cette forme-là. Qu'est-ce qu'on veut faire après avec la fonction dérivée ? On veut trouver son signe. Pour trouver le signe, donc le signe, il dépend du signe du numérateur et du signe du dénominateur. Le dénominateur écrit sous cette forme-là, c'est un carré. Donc, toujours positif. C'est très simple, s'il attache. Donc, les zéros, et bien ici, quand on est égale zéro, quand sin x égale zéro, enfin moins sin x, donc quand sin x égale zéro, sin x égale zéro, et sin x égale zéro et en pi. Donc, on est sur l'intervalle zéro pi, toujours. Le sin x égale zéro en zéro et en pi, mais la fonction n'est pas définie en zéro, donc on ne garde que la valeur de pi. Et puis les signes de f, donc, un moins cos x au carré, c'est toujours supérieur ou égal à zéro. Et moins sin x, c'est toujours supérieur ou égal à zéro. Dans l'intervalle ici, dans lequel on travaille. Parce que le sin x, de tous les angles, compréhens de zéro et pi, c'est, je trouve là-haut, donc il est positif. Donc, quand on prend l'opposé, donc moins sin x, ça va être toujours négatif. Et donc la dérivée qui est ça, divisé par ça, va toujours être négative. On divise quelque chose de négatif par quelque chose de positif. Donc là, on n'a même pas besoin de faire un tableau de signes détaillés. La prime de x, toujours inférieur ou égal à zéro. Et puis là, on va voir. Donc, je peux faire ici, directement le tableau, f prime de x, entre zéro et pi, toujours négatif. Là, la dérivée s'annule. Et là, c'est pas défini. En zéro, la fonction f n'est pas définie, et la dérivée non plus. Moi, je mets avec une double barre. Certains de vous, vous mettez une croix. faites comme bon vous semble. L'important, c'est que ce soit clair, que la fonction ne soit pas définie à cet endroit-là. Donc là, on a une fonction décroissante, et puis on a vu qu'il y avait un zéro ici. Et, il serait intéressant de savoir ce qui se passe là, en zéro plus. C'est ça, je vous l'ai montré la dernière fois. Eh bien, on calcule la limite de la fonction en zéro plus. Donc, le cosinus d'un angle un tout petit peu plus grand que zéro, ça se rapproche de 1. Toujours plus petit qu'à 1. Et ici, même chose. Donc, on a un moins sur zéro plus. Donc, plus l'infini. Donc ici, plus l'infini. Ça, ça veut dire qu'on a une asymptote verticale d'équation qui s'égaliser. Et par symétrie, on peut compléter le reste du tableau. plus l'infini. Oui ? Oui ? Oui ? Oui ? On va calculer les zéros. Ah oui, c'était pi sur 2 le zéro. Là on a un zéro. Donc là, on en a un aussi. Et f de zéro, c'est quoi ? Le cosinus de pi, c'est moins un. Donc, moins un demi. Pardon ? Le zéro, oui, j'ai un petit peu. Le zéro, il est en pi sur 2. On a un en moins pi sur 2 aussi. Et quand on calculait ce pi, on trouve moins un demi. de venues. Pour ça. Sra. 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 Sra.